... Alors, je m'appelle Christian Godin. Je suis à la retraite depuis trois ans. J'ai enseigné la philosophie au lycée et à l'université pendant entre 35 et 40 ans. Il n'y a pas réellement de programme puisque ça s'agit d'une expérience tout à fait inédite. Alors, le but, si on peut dire, c'est de sensibiliser le plus de gens possible, appartenant aux milieux les plus divers, de manière à leur montrer qu'ils ont des capacités de réflexion, d'argumentation. Dans les modes d'intervention, ce sont même extrêmement hétérogènes. Ça peut aller à l'extrême, disons, une simple conversation, un bâton rompu, et puis ça peut aller jusqu'à quelque chose qui ressemble davantage à une conférence. Là, évidemment, il est hors de question de faire des cours, mais tout ce qui peut être véhicule de pensée, d'idées, d'échanges, de prise de parole, tout cela est bon. Donc, peut-être que la première fonction de ma présence, ce serait, en fait, bon, même si le mot peut paraître prétentieux, d'incarner la philosophie, et puis, en fait, de montrer qu'en discutant sur des problèmes qui sont ceux de tout le monde, la violence, la liberté, la justice, eh bien, on est capable, en effet, de penser. Tout homme dispose, évidemment, d'un grand savoir, d'une multitude d'expériences, et ça, c'est le terreau à partir duquel on peut penser. Quand cette pensée est plus élaborée, plus argumentée, on peut l'appeler pensée philosophique. Tout le monde est capable, sinon d'être philosophe, du moins, de pratiquer une discipline qui a un rapport à la philosophie. J'ai toujours bien aimé l'architecture locale, l'architecture de briques, qui est caractéristique du Nord, puis aussi l'architecture industrielle. Et puis, il y a une population qui est extrêmement chaleureuse, si on compare avec la population que je connais, c'est-à-dire celle de la région parisienne, on peut dire qu'elle ne l'est pas du tout chaleureuse. Là, vraiment, il y a un accueil qui est extrêmement ouvert, enfin, qui est bienveillant, qui a une sorte de franchise naïve, mais qui est vraiment très, très humaine et vraiment très aimable. Mais la philosophie, c'est le désir de comprendre le monde, de donner du sens, d'expliquer les choses. Et par conséquent, si elle se coupe du monde concret, physique, elle périt d'abstraction, de vide. Et ça, c'est un danger contre lequel il faut se prémunir. Vous savez, il y a une vieille image qu'on trouve dans les livres anciens, c'est le grand livre du monde. Un philosophe apprend autant, sinon plus, à voyager, à se promener, à rencontrer des gens qu'à lire des livres philosophiques au sens technique du terme. Non, je ne crois pas, non. Mais je me suis trouvé piégé par la barbe parce que je l'ai portée très tôt et puis je n'ai jamais osé la couper. Donc, de fait, je me suis enfermé dans ma propre... dans un stéréotype, en fait. C'est vrai. Oui, oui.